Oui, bonjour à tous et surtout restez bien à l'écoute, malgré le titre un petit peu difficile et le thème que nous allons traiter aujourd'hui. En effet, le deuil est un événement de vie qui touche tous les êtres humains et bouleverse parfois toute leur vie. Ces deuils peuvent être multiples, perte des parents, d'un membre de la fratrie, d'un enfant, d'un ami, voire d'un collègue. Et le retentissement, même s'il est individuel, va avoir un impact sur le lieu même du travail. On en parle peu, c'est souvent tabou et c'est pour ça que l'association Vivre son deuil organise le 12e congrès national autour de ce thème, le deuil et le monde du travail. Et ce congrès se tiendra les 19, 20 et 21 novembre prochains à Nîmes. Pour en parler, j'ai à mes côtés Delphine Guéry, bonjour. Vous êtes à l'initiative de l'organisation de ce congrès ? Oui, oui, tout à fait, depuis un an maintenant. D'accord, et donc vous allez pouvoir nous en parler plus avant. Et vous êtes venue avec Hélène Micolet. Bonjour. Bonjour, que nos auditeurs ont eu peut-être l'occasion d'entendre déjà dans Vie de famille, puisque vous êtes venue traiter différents sujets autour du deuil. Et du transgénérationnel. Et du transgénérationnel. J'ai vu à la lecture de ce programme, Delphine Guéry, que ce congrès a un programme extrêmement chargé. Oui, tout à fait. Il y a une vingtaine d'intervenants sur ce congrès parce qu'il était important pour nous d'essayer de balayer un maximum d'entreprises, d'organisations, d'associations qui puissent nous apporter des éléments. En fait, c'est quelque part deux journées de réflexions à mener sur ce qui est mis en place ou pas, les besoins à identifier, les réponses à apporter en termes d'accompagnement, d'un mieux-être aussi pour les personnes de l'entreprise ou de l'association ou d'une organisation qui puissent être peut-être mieux accompagnées sur leur lieu de travail quand ils vivent un décès. C'est un thème difficile parce que j'ai cherché à avoir un DRH ou une DRH à ce micro. Et finalement, personne n'a répondu présent. Comment vous l'expliquez ? C'est un sujet un petit peu tabou qui reste aujourd'hui encore bien masqué, j'allais dire. Et c'est très difficile de pouvoir en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas se sentir forcément concernées. Et bon, il y a une centaine d'années, le deuil était quand même beaucoup plus parlé, il était beaucoup plus marqué. Aujourd'hui, dans la société, c'est vous avez trois jours pour faire le deuil. Donc, il faut vite passer à autre chose. Et la notion de temps dans la durée n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le temps de l'entreprise, qui est un temps rapide, et le temps psychique d'un deuil. Tout à fait, parce que le trois jours, j'allais dire, c'est rien du tout. Quand on parle de processus de deuil, ça peut durer des mois, voire des années. Donc après, c'est comment justement l'entreprise ou l'organisation ou l'association va essayer de mieux prendre en compte ce qui se passe pendant le processus de deuil parce qu'il y a des manifestations psychologiques et des manifestations physiques qui peuvent entraver aussi la bonne marche du travail de la personne. Quand j'ai parlé autour de moi de ce thème, les gens étaient surpris en me disant « Mais en quoi l'entreprise peut être concernée par cela ? » Au même titre que chacun d'entre nous, en tant que personne, en tant qu'individu, l'entreprise peut être touchée aussi par le décès. Ça peut être un salarié qui perd un de ses collègues sur son lieu de travail aussi. Ça peut être une personne qui est salariée aussi et qui va perdre quelqu'un de son entourage et qui va réintégrer l'entreprise. Comment ça se passe pour lui ? Est-ce que l'entreprise met quelque chose en place pour informer mieux les salariés sur ce qu'est le processus de deuil ? Parce qu'on a vite fait de se dire « Mais pourquoi il a des troubles de la concentration à ce poids-là ? » Ça fait partie des manifestations pendant le processus de deuil. En fait, l'entreprise est touchée à différents degrés. Si c'est une perte personnelle d'un collaborateur ou comme on vient de le vivre puisque nous avons été rattrapés par l'actualité avec le décès du PDG de Total. Et là, ça déstabilise l'entreprise. Hélène, vous voulez réagir ? En fait, juste pour rebondir sur la difficulté que la société a par rapport au deuil, par rapport au décès, par rapport à la perte. Aujourd'hui, il est difficile de perdre. Il faut toujours que l'on gagne, qu'on ait toujours du plus, du positif. Et ce que l'on oublie aussi de dire, c'est qu'on est des humains avec l'émotionnel qui est très très fort et qui va engendrer des pathologies, des difficultés à vivre, des mal-êtres. Et quand on est sidéré, comme par exemple le dernier décès que vous évoquez, la soudaineté du deuil apporte une fragilité à tout l'entourage parce que c'est tellement soudain et ça nous percute sur le fait que ça peut arriver aussi à nous et dans notre entourage. Donc l'entreprise peut être justement déstabilisée. Alors le plus que je dirais aussi, c'est si l'on oublie de vivre un deuil jusqu'au bout, il peut y avoir des répercussions après dans les deuils suivants que l'on aura à vivre ou en termes de génération. Nos enfants auront-ils à vivre et à évacuer de ce que nous, on n'a pas évacué ? Vous voulez dire que ces trois jours du dispositif légal qui est accordé peut être peu suffisant ? En fait, il va servir à gérer l'administratif. Donc en fait, quelque chose qui ne va pas toucher l'émotionnel. Et cet émotionnel-là aura du mal à sortir et il faudra lui laisser le temps. Par ailleurs, trois jours, ça dépend si c'est notre grand-mère ou si c'est notre enfant. Oui, tout à fait. Ça peut avoir un impact aussi. Est-ce que ça s'est traité lors du congrès de peut-être repenser tout ce dispositif de temps ? Ce sera certainement peut-être évoqué. Il y a un médecin du travail qui intervient et en fait, sa présence va peut-être mieux éclairer, et en tout cas les salariés, quant à la possibilité de demander un réaménagement du poste de travail. Parce qu'on avait organisé il y a quelques mois une réunion avec le médecin du travail et les personnes qui sont accompagnées dans l'association, elles ont eu cette information-là. Et elles ont pu dire, si j'avais su, j'aurais peut-être demandé un réaménagement de poste. Parce que j'en avais besoin et j'avais besoin de le savoir. Maintenant, je le sais. Donc c'est vraiment aussi apporter une information sur les possibilités, sur ce qui existe. Quant à remettre en cause le temps, j'allais dire ça après. C'est la législation. Est-ce que le collaborateur en deuil va oser aller voir le médecin du travail ? Alors, très bonne question. Je pense que non. Parce que là aussi, ça paraît compliqué, puisque le médecin du travail témoigne, parce que je lui ai posé la question, est-ce que vous entendez des personnes qui sont en deuil et qui vous en parlent ? Très peu. Très peu osent aborder le sujet, encore une fois. Parce que je pense qu'il y a ce côté, j'ai peur d'être jugé. Et du coup, d'être fragilisé et d'être repéré comme quelqu'un de fragile dans l'entreprise. Et je pense que ça peut aussi faire peur. Donc ça nous ramène à la problématique de la performance. Tout à fait. L'efficacité. L'efficacité, Hélène. Oui. Il faut faire comme si tout allait bien, en fait, dans l'entreprise. Et la peur des personnes d'exprimer leur mal-être. On parle de deuil aujourd'hui, mais ça peut être une rupture. Ça peut être une autre déstabilisation familiale. Empêche ces personnes-là de s'exprimer réellement. Parce qu'elles ont peur de perdre tout simplement leur emploi. De plus être repérées comme quelqu'un d'efficace et valable en entreprise. Mais justement, d'être amoindries. Est-ce que... Qui informe, en fait, les autres collègues lorsque l'un des collaborateurs est en deuil ? Est-ce que c'est le collaborateur lui-même ? Est-ce que c'est la direction ? Est-ce que c'est un peu du bouche à oreille, comme ça, sous le manteau ? Alors, j'allais dire, ça doit dépendre de certaines structures. Il y en a qui sont certainement bien mieux organisées en termes d'annonce. Et puis, peut-être que de plus petites structures fonctionneront différemment. J'allais dire que ça, c'est presque... Comment est-ce que l'entreprise est sensible à ce sujet pour mettre quelque chose en place de l'ordre de l'annonce ? Il y a quelque temps, j'ai eu un DRH au téléphone qui était en difficulté parce qu'ils ont une collègue qui est décédée. Et donc, voilà ce qu'il m'a dit. Je fais appel à vous parce que je suis un peu en difficulté. Qu'est-ce que je peux proposer ? Donc, j'ai trouvé ça... Je l'ai remercié parce que je lui ai dit que c'était une très belle initiative qu'il avait eue envers ses salariés de pouvoir poser les choses et d'organiser en tout cas une réunion pour essayer d'amener les personnes à dire ce qu'elles pouvaient traverser au travers de ce décès et de leur proposer ensuite d'avoir notre numéro de téléphone de l'association pour qu'elles puissent nous contacter, qu'on puisse organiser, pourquoi pas, sur place un accompagnement. Donc, quand vous dites accompagnement, ce sont des groupes de parole qui sont mis en place ? Oui, voilà. Donc, nous sommes toutes des personnes bénévoles formées. Oui. Et donc, nous proposons des groupes d'entraide aux personnes qui sont en deuil. Et vous intervenez en entreprise ? Alors, c'est une chose qui est tout à fait possible. On est intervenu dans un CHRS, donc un centre d'hébergement et de réinsertion sociale auprès de travailleurs sociaux qui, eux aussi, sont en difficulté face au décès parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes accompagnées qui meurent sur leur lieu d'hébergement. Et les travailleurs sociaux se retrouvent en difficulté aussi pour accompagner ce deuil auprès des autres résidents. Bien sûr. Donc, on est venu apporter une information. Il avait été évoqué la possibilité de renouveler nos rencontres de façon mensuelle au vu des possibilités de l'entreprise aussi, du CHRS. Bien sûr. Parce qu'il faut aussi trouver du temps pour ça. Donc, il y a des choses qui sont possibles, qui vont peut-être émerger suite au congrès. Et quand vous intervenez en entreprise, effectivement, vous venez de me dire il faut du temps. Est-ce qu'à ce moment-là, l'entreprise lâche un petit peu de temps ou est-ce qu'il faut que ce soit en dehors du temps de travail ? Je pense que ça dépendra de chacune des structures. Voilà. Il y en a qui pourront peut-être proposer sur place de dégager un temps. Et puis d'autres qui diront, ben voilà, je vous donne les coordonnées, vous allez sur l'extérieur. Donc, c'est très variable, je pense que... Mais en tout cas, c'est une question. Je pense que ce congrès va peut-être apporter justement des questionnements sur la mise en place de quelque chose, en tout cas. Parce que là, on parle évidemment plus spécifiquement de l'entreprise. Bon, nous nous approchons de la Toussaint. Hélène, la place du deuil en général dans l'entreprise, dans la vie, dans notre vie civile de tous les jours, est-ce qu'elle est encore à sa bonne place ? Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir ? Peut-être que ce congrès va justement faire prendre conscience de la place de l'émotionnel qu'on a complètement oublié, il me semble, dans les entreprises et dans les structures. Il faut savoir qu'un deuil vient souvent réveiller d'autres deuils, que l'on a vécu ou pas. Il y a quelque temps, un monsieur qui disait, moi je viens de perdre mon chien, que ça faisait peut-être 12 ans qu'on vivait ensemble, et je m'aperçois que je projetais sur lui des choses que je n'avais pas projetées sur des personnes. Et ce décès de ce chien-là était plus que le décès d'un animal. Et il est venu parler de tous ces deuils, et que même des deuils qui étaient d'une autre génération. Donc en fait, ça vient réveiller des souffrances qui n'ont pas été parlées. Parce que c'est vrai que la mort n'a pas tellement de lieu de cité maintenant. On ne porte plus le deuil nous-mêmes. Et puis, ce monsieur dit, il faut trouver des endroits, des personnes qui acceptent que l'on puisse parler de ça. Et c'est vrai que la période que l'on avait autrefois, avec l'habit noir qu'on revêtait, le manque de couleurs pendant quelques temps, qu'on s'interdisait, permettait justement de montrer à l'extérieur une certaine fragilité. Donc l'entourage essayait de nous protéger un petit peu, un minimum. Et là, on ne l'a plus du tout. On n'a plus ces repères-là. Donc on passe vite à autre chose, au risque d'oublier beaucoup l'essentiel. Oui, Vitefamille qui parle aujourd'hui de deuil et monde du travail, avec mes deux invités, Delphine Guéry et Hélène Micolet. Donc nous étions en train de parler du rituel de la mort, on va dire les mots, qui finalement s'estompe dans notre société. Qu'on raccourcit de plus en plus. Qu'on raccourcit, on ne peut plus discerner quelqu'un en deuil aujourd'hui par ses tenues vestimentaires ou par ce qu'il vit. Alors ça m'amène à vous demander, Delphine Guéry, un collaborant revient, comment est-il accueilli par le reste de l'équipe ou les autres collaborateurs ? Parce que finalement, cette mort que l'on tait le plus possible dans nos vies à nous, est-ce qu'on est un peu mal à l'aise lorsque revient notre collègue ? L'ayant vécu personnellement dans une structure, je peux dire que oui, les autres salariés peuvent être très mal à l'aise et très démunis justement parce qu'ils ne savent pas quoi dire ou quoi faire pour aider l'autre. Donc c'est vrai que c'est encore une question qui reste tabou aussi et c'est parfois bien évité pour éviter justement de rentrer dans l'émotionnel dont on parlait tout à l'heure. Oui, donc une forme de déni. Oui. Donc Hélène ? Oui, un silence, peut-être un rejet de la personne au fur et à mesure parce que cette personne peut faire peur, tout simplement. Ça fait penser aussi aux personnes qui sont malades et qui ont une maladie grave et le vide se fait autour. La société n'arrive pas à gérer des gros stress comme ça parce qu'elle n'a plus les outils et elle n'a plus cette capacité à entrer en empathie et à communiquer autrement que par une efficacité comme on abordait tout à l'heure. Une efficacité, il faut être beau, riche et efficace en entreprise. Voilà, c'est ça en fait. On a oublié en fait ce qui fait l'humain en fait, l'émotionnel. Alors là, c'est un peu hors sujet mais ça me fait penser des fois d'avoir reçu des avis de décès par texto quoi. Tout à fait. On sort là où c'est... Tout à fait. On essaye de déshumaniser comme si on mettait à distance en fait tout ce qui peut faire peur. Mais cette distance, on la paye un jour. Donc du coup, au sein de l'entreprise, on laisse un petit peu chacun se débrouiller avec ce qu'il peut faire tout seul quoi. Oui, c'est ça. On ne se dépatouille tout seul, endeuillé, les collègues. Oui, je crois qu'il y a aussi une histoire de contagion. La mort peut être contagieuse. Donc moins je m'approche de celui qui est en deuil, plus je me préserve aussi. Donc c'est vrai que moi, je dirais que vraiment, j'ai espoir que ce congrès puisse amener en tout cas à mieux penser cet accompagnement parce qu'être démuni, c'est très déstabilisant, c'est très inconfortable aussi. Et donc quand ça n'est pas parlé, ça peut générer des conflits aussi au sein de l'équipe parce qu'il y a des incompréhensions. Quand quelqu'un est en deuil, il a forcément, je le disais tout à l'heure, des manifestations psychologiques et physiques. Donc ça peut aussi déstabiliser son collègue de dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il a telle attitude ? Et si ça, ça n'est pas compris, ça peut générer de la distance et puis des conflits aussi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une remise en question aussi de sa capacité professionnelle ? Que brutalement, on peut imaginer qu'il est moins efficace, moins percutant ? Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau des troubles que ça génère, il peut y avoir des troubles de la concentration et puis le directeur ou la directrice va demander d'effectuer une tâche et puis ça va sortir de la tête de la personne. Et du coup, ça peut presque devenir après cette difficulté aussi entre celui qui ne vit pas le deuil et celui qui le vit dans l'efficacité au travail et dans l'incompréhension. Mais pourquoi est-ce qu'il a de telles attitudes ? Et moi, quand je questionne les personnes à savoir, est-ce que vous savez ce que c'est que d'être dans un processus de deuil ? Est-ce que vous connaissez les manifestations ? Il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, je ne sais pas ce que c'est. Mais non, si on n'a pas été confronté, effectivement. Donc, ça renvoie à une certaine solitude. Ah, mais c'est une solitude fondamentale. Ça, c'est certain. Donc, on en revient aussi toujours à ce même problème de la communication. Mais on est en plein dedans. C'est, j'allais dire, comment aujourd'hui, on va mieux réfléchir justement sur cet accompagnement possible en n'y perdant pas trop de temps non plus parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. On ne va pas réaménager tout ça. Mais enfin, c'est de dire aujourd'hui une meilleure prise en compte. Donc, il y a des structures qui ont mis des choses en place aujourd'hui. Je pense notamment à un intervenant qui viendra à un DRH de chez Orange. Oui. Surtout qu'eux, ils ont été très confrontés. Alors là, plutôt au décès dans l'entreprise et par suicide, ce qui est encore plus frappant. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, c'est justement au travers de ce congrès mener cette réflexion sur ce qui est mis en place aujourd'hui, ce qui est proposé, de quelle façon et qu'est-ce qui resterait à proposer, à améliorer, à aménager. Surtout que dans le cas d'Orange, là, il en va aussi de l'image de l'entreprise qui se sent, elle, aussi agressée par ses deuils. Bien sûr. Bien sûr. Parce que ça génère aussi au niveau des médias beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont, comment dire, pour l'entreprise, qui ne sont pas forcément une bonne image. Hélène ? Juste aussi une chose sur le processus de deuil, à savoir qu'on peut très bien avoir géré un deuil, c'est-à-dire l'avoir vécu et puis être allé au bout de son émotionnel. On peut vivre, par contre, quand même après, des périodes un petit peu de régression, où on se sent plus fragile, où on se sent triste, où on a envie de pleurer, comme une petite déprime qui vient. Quelquefois, des périodes anniversaires. Si un an après, j'ai vécu un deuil, par exemple, au mois de mai, le mois de mai peut être significatif d'une période un petit peu fragile pour moi. Ça aussi, c'est bon de le savoir, parce que dans les entreprises, on peut très bien avoir dépassé une période de deuil, et puis un an après, se retrouver en période de difficulté, où on ne sait pas trop bien notre place. Et là, on est humain. Et là, il y a un décalage. Il y a un décalage, parce que l'entourage ne comprend pas, mais bon, tout était dépassé, tout semblait aller bien, et puis en fait, non. Mais en fait, on est des humains, et on vit comme ça, en période, comme ça, en cycle qui se renouvelle. Et donc, il faut savoir aussi que dans les entreprises, il y a aussi ce phénomène-là qui peut revenir. Oui. On peut très bien avoir dépassé la mort d'un collègue, et puis rester dans un déni pendant quelques mois, et que tout surgisse, peut-être six mois ou un an après. Ça, on l'a vu. Il y a des personnes qui se retrouvent assez démunies face à cette situation. Mais c'est l'humain et l'émotionnel qui ressurgit là. Et là, il y a un vrai décalage, parce que l'entreprise a continué de son chemin. Oui, l'entreprise, le service, les collègues. C'est dépassé pour les autres. Voilà. On parlait là de Orange, et j'ai vu qu'il y aura aussi, vous allez traiter du sujet l'accompagnement des situations de deuil chez les gendarmes. Donc là, ça veut dire quand il y a un collègue qui décède ? Oui. Parce que c'est des métiers à risque ? Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, ils ont mis en place, ils ont aménagé des choses au niveau interne. J'ai pu rencontrer la psychologue qui m'a parlé de ce qu'ils avaient mis en place, ce qu'ils avaient réfléchi. Parce qu'effectivement, ce sont des situations parfois très difficiles. Et elle me donnait quelques exemples en me disant, voilà, on accompagne aussi les familles dans ce processus-là. On les accompagne au-delà du deuil, puisqu'on propose aussi de les, comment dire, au niveau de l'habitat, de les faire déménager. Enfin, il y a vraiment une prise en charge, un soutien très très fort au niveau interne. Oui, parce qu'il y a les gendarmes, il y a les militaires, on vient d'apprendre le décès d'un jeune militaire au Mali. Les pompiers, voilà, tous ces métiers où justement, ils aident. Et en fait, ils peuvent être aussi en période de fragilité, eux aussi, confrontés. Vous allez aussi, j'ai vu, parler du deuil périnatal. En quoi ça vient dans ce thème, sur un congrès ? Alors, le deuil périnatal, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi très peu reconnu. Encore aujourd'hui. Je l'avais traité l'année dernière à ce même micro, oui. Il faut savoir qu'avant, il y a quelques années, en fait, les enfants n'étaient pas reconnus comme ils étaient en vie. N'étaient pas nommés, même. Voilà, n'étaient pas nommés. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'une maman, moi j'ai eu au téléphone une personne, enfin plusieurs personnes, justement, qui étaient en deuil suite à un décès de l'enfant. Et puis, elle ne se sentait pas reconnue et elle n'osait pas en parler parce que c'était presque honteux de pouvoir dire qu'elle avait eu cet enfant, qu'il n'était plus en vie, qu'il était mort. Et de dire, mais ce n'est pas grave, je minimise en fait cette douleur-là. Et en fait, cette personne m'était en grande difficulté, incomprise dans son entourage familial. Et elle a eu besoin de dire, mais en fait, je m'aperçois que c'est quand même important ce que j'ai vécu. Donc nous, on est là aussi pour normaliser un peu, enfin normaliser, j'allais dire, ce qui est vécu aussi. C'est un deuil. Oui, parce que bon, déjà la grossesse au sein de l'entreprise, bon, elles ont peut-être des fois pour certaines un peu du mal à l'annoncer, à vivre. Et après, ça débouche sur une situation dramatique et elles sont donc en grande difficulté. C'est intéressant, je balaye un peu les différents thèmes de ce congrès parce que, bon, je redis à nos auditeurs, nous ne sommes pas évidemment sur un thème facile. Mais pour autant, certains peut-être se reconnaîtront ou reconnaîtront des gens de leur entourage et peuvent effectivement soit avoir envie de venir à ce congrès, soit savoir tout ce qui se met en place aujourd'hui lorsqu'on est confronté à ce thème. Vous allez avoir aussi beaucoup de témoignages, je ne sais pas ce que c'est l'association SPAMA. Alors l'association SPAMA, c'est justement les soins palliatifs en maternité. D'accord. Voilà, donc c'est une association qui est adhérente, enfin qui est, oui, qui fait partie du conseil d'administration de la Fédération européenne. Et donc on est en lien avec eux pour aborder aussi toutes ces questions-là. Ils sont vraiment spécialisés dans cet accompagnement-là. Oui, c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même toutes ces structures qui sont mises en place lorsqu'on vit ces sujets. Nous traitons du sujet d'œil et monde du travail. Et maintenant, nous allons accueillir Marc-Antoine Berthaud. Monsieur Berthaud ? Allô ? Nous avons perdu Monsieur Berthaud. Donc, nous allons continuer la discussion. Olivier, je pense, va retrouver Monsieur Berthaud puisque lui-même est au téléphone. C'est un de vos intervenants. Oui, oui. Qui viendra de Suisse, en fait. C'est ça. En Suisse, on travaille un peu plus sur ces thèmes ? Il y a des choses mises en place différentes chez nous ? Il y a eu des publications, justement, Monsieur Berthaud, qui en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il existe aussi une association, Vivre son deuil suisse. Donc, il se penche aussi sur des questions telles que celle-là. Donc, ils ont fait un réel travail et il nous en parlera. Oui, oui. Je sais que lui, justement, on voulait parler à partir de l'ouvrage qu'il a écrit. J'entendais des petits trucs. Je voulais vous demander, le médecin du travail, ou quelquefois, il y a des psychologues aussi, dans certaines grosses entreprises, est-ce que ce sont des personnes qui sont formées pour accueillir cette problématique ? Parce que, bon, beaucoup, le médecin, c'est le médecin, c'est l'attention, c'est le problème médicaux. Est-ce qu'ils sont formés ? Est-ce qu'ils font appel à vous ? Est-ce que vous, vous les formez pour accueillir ces situations-là ? C'est peut-être tout le travail qu'il y aura à faire ensemble, justement, parce qu'au travers de ce congrès, c'est un petit peu l'objectif aussi, c'est de dire, on va pouvoir peut-être mieux travailler ensemble. Et le médecin du travail, il y en a peu qui savent encore qu'on existe. Et là, c'est vrai qu'au travers de l'information avec ce congrès, on a pu se mettre en lien avec eux, et c'était pour eux très intéressant de savoir qu'on pouvait aussi être là et faire le lien. Voilà, faire le lien. Donc, en fait, ce congrès, outre informer le grand public, on va dire, c'est aussi après mettre en place des lieux, des travaux, des partenariats, du travail ensemble. Hélène, vous, vous pensez qu'il faut aider ses accompagnants ? Ses accompagnants, oui. Parce que les solutions proposées dans l'immédiat, c'est aider la personne à faire face, et quelquefois, c'est avec des médicaments, des traitements qui sont donnés immédiatement pour mieux dormir, pour mieux vivre, justement. Mais peut-être que, justement, un espace dialogue, communication, parler, trouver la place pour ça, serait peut-être aussi bénéfique. Donc, l'idée, c'est de voir autrement comment traiter cette période-là difficile. – Eux-mêmes, donc, peuvent faire appel à votre association ? – Oui, tout à fait. – On va prendre un petit temps, là, que vous nous présentiez votre association. – Alors, l'association Vivre son deuil Languedoc-Ossillon existe depuis 4 ans. C'est, en fait, une des associations régionales existantes, puisqu'il y en a 14. La fédération existe depuis 2001. Et puis, moi, j'ai pu rencontrer l'ancien président de la fédération, qui était Michel Anus, qui était psychiatre et qui est décédé, et qui m'a mis sur mon chemin, donc, un médecin généraliste de la ville de Nîmes, avec lequel nous avons construit notre projet. Et nous sommes allés rencontrer les partenaires potentiels. Donc, on a commencé tous les deux à faire de l'accompagnement, en étant formés à l'animation de groupe. Moi, j'ai fait un DU deuil et endeuillé, diplôme universitaire. Et donc, on est partis tous les deux à faire de l'accompagnement. Et puis, au fil du temps, des bénévoles ont rejoint l'association. Donc, aujourd'hui, nous, on propose une écoute téléphonique avec un numéro de portable qui est tout le temps ouvert. Qu'on donnera. Qu'on donnera, voilà. Et puis, ensuite, on propose des entretiens individuels ou familiaux. On peut recevoir une personne ou la famille, avec toujours deux personnes bénévoles. Et puis, l'objectif aussi, c'est de pouvoir intégrer un groupe d'entraide qui dure, lui, sur une année, voire plus, à raison d'une rencontre mensuelle de deux heures, toujours animée avec deux bénévoles. D'accord. Vous, Hélène, vous venez de rejoindre cette association. Oui. Oui, oui. L'idée, c'était d'apporter d'autres outils aussi à ces personnes accompagnées. Et ce que nous avons proposé, là, dernièrement, c'est deux heures, donc, parmi ces deux heures mensuelles, c'est travailler sur l'arbre généalogique et voir les transmissions émotionnelles par rapport à des deuils qui se sont faites dans les arbres pour apporter un éclairage sur un vécu un peu particulier et douloureux d'un deuil vécu actuellement. Et on s'aperçoit que, de génération en génération, il y a des transmissions de choses qui n'ont pas été complètement terminées, pas complètement élaborées. Et les personnes ont pointé du doigt elles-mêmes en faisant leur arbre, justement, ce vécu-là, qu'elles n'avaient pas imaginé la force et l'énergie qui circulaient encore par rapport à tout ça. Eh oui. On parle des familles. Vous allez avoir aussi l'intervention d'une médiatrice familiale. Sur quel thème elle va plutôt aborder ce dossier ? Alors, elle est médiatrice généraliste. Voilà, c'est une médiatrice qui intervient au CNAM de Montpellier. Oui. J'ai pu bénéficier aussi de la formation. Et en fait, elle viendra mettre en lumière que, justement, le deuil peut être aussi, peut générer le conflit au sein même d'entreprises parce qu'il est mal compris, comme je le disais tout à l'heure. Et elle viendra, justement, parler de ces questions, de ce que peut apporter la médiation dans ces situations de conflit lorsqu'il y a un décès. C'est-à-dire un conflit entre l'entreprise et le collaborateur ou entre les collaborateurs ? Ça peut être entre les deux, entre les collègues, justement, qui n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe et la différence. Donc, du coup, ça génère certainement aussi un petit peu des pics ou des choses comme ça, des réflexions qui peuvent facilement aussi refragiliser aussi la personne qui est en deuil. Et puis, ça peut être avec tout le système de l'entreprise, de l'organisation, de l'association. Finalement, c'est un sujet qu'on n'imagine pas, mais qui a un impact sur l'entreprise et sur la personne à bien des niveaux, en fait. Tout à fait. Ça a vraiment un réel impact. Oui. Tout à fait. En fait, on oublie peut-être aussi qu'on se structure sur des deuils et des séparations. On dit deuil, on pense tout de suite à des personnes qui meurent, mais on peut faire le deuil d'un déménagement, d'une maison qu'on quitte, de copains et copines, d'écoles, d'institutrices. Et au départ, l'enfant, il se structure sur des séparations pour devenir grand, justement. Et ça, on l'oublie. L'humain vit de séparation et grandit grâce à ça. Et c'est tous ces deuils-là qu'on vit mal, peut-être que la première séparation initiale n'a pas été bien vécue. Oui, excusez-moi, j'ai intervenu. On me disait qu'on ne pourront pas, malheureusement, avoir le lien avec M. Berthaud, parce que la ligne est très mauvaise. Et je voulais, donc, avec M. Berthaud, évaluer aussi, parce qu'il le dit, c'est le côté isolement du collaborateur. C'est ça qu'il a noté, du collaborateur endeuillé. Le deuil isole, de façon générale. De toute façon, après que vous soyez dans l'entreprise, sur l'extérieur, le deuil isole, de toute façon, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça peut être contagieux. Donc, du coup, je ne m'approche pas, parce que je peux risquer, moi aussi, de perdre, de, voilà. Donc, c'est, moi, je parlerais d'un isolement et d'une solitude intérieure aussi. Et alors, lui, il évoquait, bon, je pense que vous pouvez m'en parler également, il disait qu'aujourd'hui, les familles recomposées font qu'on peut être en deuil de son ex-femme, même si on est séparé depuis un moment, et que là-dessus, les dispositifs n'ont pas suivi. Parce qu'on peut quand même être touché par le deuil de son ex-conjoint. Mais on n'est pas concerné par le dispositif de congé à ce moment-là. Bien sûr, mais on en parlait ce matin. En parlait, justement, en venant ici. Pour l'avoir vécu il y a deux ans, l'idée, c'est que quand on se marie avec quelqu'un ou qu'on vit avec pendant un laps de temps, cette personne, elle fait partie de notre vie. C'est une portion de nous. Et même s'il y a une séparation qui est peut-être très, très longue, le jour de son décès va réveiller et va rappeler des souvenirs. Et cette personne-là, elle fait partie de nous. Quelquefois, c'est le père ou la mère de nos enfants. Donc, on reste un couple parental. On reste un couple. On a été une structure familiale auparavant. Et ça, notre biologie ne peut pas l'oublier. Notre cerveau ne peut pas l'oublier. Et ce deuil-là est aussi à faire ce qu'on oublie. Et donc, là, rien n'est mis en place pour ce cas de figure. Il faut que le conjoint actuel accepte aussi ça et de le dire et de l'exprimer en famille. Et quelquefois, ça peut poser problème, justement. Mais on n'a pas ces trois jours liés au décès. Donc, on retourne dans l'entreprise chargée émotionnellement. Et oui, avec une difficulté peut-être supplémentaire de le dire parce que beaucoup vont dire « C'était ton ex, tu étais divorcée peut-être depuis 20 ans. » Et voilà. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Et nous reprenons le fil de notre conversation sur le thème « Deuil et monde du travail » avec Delphine Guéry et Isabelle Micolet. Hélène, pardon, Hélène Micolet. Nous avons balayé différents strates de ce congrès autour de ce thème. Que le décès soit impactant l'entreprise puisque c'est un collaborateur ou qu'il soit personnel mais qu'il rejaillisse quand même sur notre vie professionnelle. Nous voyons qu'il y a à la fois énormément beaucoup de choses à faire, qu'il y a une certaine béance aujourd'hui dans le monde de l'entreprise sur ce sujet. Et je vois que vous allez aussi traiter lorsque la mort s'invite à l'école. Qu'est-ce que, en quoi ça vient là dans le monde du travail ? C'est bien parce que là aussi, à l'école, il y a des situations de deuil qui peuvent être vécues. Ça peut être un enfant qui perd son parent. Ça peut être un enfant qui perd son grand-parent. Ça peut être un enfant qui meurt et qui ne revient pas en classe. qui s'est arrivé. Donc il y a des situations qui sont là aussi... Ou une institutrice qui décède. Ou ce que nous avons vécu il n'y a pas... C'était avant les vacances, cette institutrice qui a été poignardée dans une classe. Donc là aussi, c'est mettre l'accent sur ce qui peut être mis en place. Et en Suisse, ils ont travaillé justement sur ces questions-là. Ils proposent des choses. Nous, on a encore du travail à faire, du chemin à parcourir. J'ai souvenir qu'un lycée nous avait contactés pour justement entrer en relation avec l'association, voir comment est-ce qu'on pouvait éventuellement travailler ensemble et puis comment est-ce qu'on pouvait sensibiliser un petit peu le lycée sur ces questions de deuil. Il n'y a pas eu de suite, parce que là aussi, je pense qu'on reste encore sur des questions qui sont très compliquées à aborder. Et tout le monde n'est pas forcément enclin à vouloir y mettre quelque chose, y travailler. Voilà, c'est partie aussi de ce qui se dit aujourd'hui dans la société. Est-ce que ça peut renvoyer quelque chose dans l'histoire personnelle des personnes que l'on contacte ? Oui, certainement. Et puis on est dans une société où il faut agir très très vite. Donc aujourd'hui, quand il y a un drame, il y a vite une cellule de crise qui se met en place avec des psys qui rencontrent les personnes. Mais c'est de l'immédiateté. Or, le travail du deuil, le processus est long. Et donc, il faut accepter aussi d'être dans une lenteur parce que le corps ne peut pas aller plus vite. Oui, et le psychique. Et le psychique non plus. Donc, voilà. Et il faut accepter ça. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette ère-là pour l'instant. Pour l'instant. Donc, vous disiez un congrès d'informations, mais après, des cellules d'observatoire, des ateliers d'observatoire qui vont durer après toute l'année avec ces différents intervenants. Alors, ça reste à construire tout ça. C'est-à-dire qu'à la suite de ce congrès, nous verrons, en tout cas, les personnes qui sont sensibles à ces questions-là et ce qu'elles souhaiteraient mettre en place. Nous, on se mettra à disposition de l'entreprise ou de l'association qui pourrait nous contacter pour venir donner une information, pour venir donner une formation ou pour proposer aussi des groupes d'entraide. J'ai été contactée aussi récemment par une équipe de soins palliatifs qui me demandait si l'association intervenait auprès des soignants pour proposer des groupes d'entraide. Donc, là aussi, il y a quelque chose qui se met en place et moi, je leur ai dit, mais oui, bien sûr, on peut proposer ces choses-là. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a des structures qui sont aussi très intéressées pour mieux accompagner le soignant ou non, parce qu'il peut y avoir aussi des non-soignants qui sont dans des situations de deuil. Donc, c'est intéressant de voir que là aussi, enfin, on va peut-être s'intéresser un peu plus aux professionnels. Il y a les EHPAD aussi, parce qu'ils peuvent s'attacher à la personne. Bien sûr, bien sûr. Toutes les structures peuvent être confrontées à des situations de deuil. Donc, là, c'est vraiment de la collaboration entre la Suisse et la France sur ces thèmes-là. Oui, oui, tout à fait. Ils sont en avance sur nous ? Je pense que oui. 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 Mais en tout cas, c'est très intéressant de les rencontrer à l'occasion de ce congrès parce qu'on fait le lien aussi avec l'association Vivre son deuil suisse puisqu'il y aura Rosette Poletti qui intervient sur ce congrès. Et bon, la Suisse, je sais que l'association accompagne les personnes qui sont en deuil d'un animal de compagnie. Oui, pourquoi pas. Qui est cette personne que vous venez de nommer ? Alors, Rosette Poletti, c'est une personne qui était infirmière, qui a fait de nombreuses formations auprès des infirmiers en France et qui est donc présidente de l'association Vivre son deuil suisse. D'accord. Vivre son deuil, c'est juste dans cette région, sur Nîmes, ou est-ce qu'il y a des antennes un petit peu partout ? Il y a 14 associations régionales, dont deux en Belgique, une en Suisse. Il y aura Aquitaine, Provence-Var, Auvergne, Nord-Pas-de-Calais, j'en oublie, certainement, je ne les connais pas tous par cœur, mais il y en a 14 en tout cas. Et puis, on est actuellement sur des projets de création, peut-être là, sur Marseille, en tout cas, de rejoindre aussi d'autres associations qui proposent l'accompagnement au deuil ou qui puissent créer une antenne aussi. Donc, le Languedoc-Roussillon est en train de semer des petites graines pour aussi accompagner dans différents départements. Bien sûr. Oui, parce qu'on voit qu'il y a un réel besoin. Oui, il y a une béance. C'est ce que disait aussi M. Berthaud, c'est pour ça qu'il avait écrit cet ouvrage. On peut peut-être rappeler son ouvrage Vive un deuil au travail, parce que finalement, il n'y a pas tellement non plus de littérature sur ce sujet. Non, il y a au Québec, je sais qu'ils se sont intéressés à ces questions-là. Là aussi, au Canada, il y a quand même une avance certaine sur certains sujets. Ça peut être le handicap, le deuil. C'est quand même les précurseurs de l'accompagnement du deuil. Au Canada, ils ont créé la Maison Montbourquette. Donc, c'est quand même... Nous, on a reçu une formation par Gilles Deslauriers qui est au Québec et qui lui a été formé par Jean Montbourquette. Et donc, nous, on se dit que là, aujourd'hui, on avance aussi petit à petit et les choses vont se mettre en place, j'en suis sûre. Quelle est votre formation, Madame Guéry ? On a un petit peu de temps là ou pas ? Deux minutes ? Je suis de formation éducatrice et puis aujourd'hui, je me suis orientée vers autre chose puisque je suis formée à la médiation. J'ai mon certificat de compétence en médiation et je suis également en quatrième année d'études de médecine de pratique chinoise. Sur Nîmes ? Sur Arles. Sur Arles. D'accord. Alors, il va être temps à ce temps de l'émission de redire un petit peu les éléments pratico-pratiques de ce congrès. Donc, c'est votre douzième déjà congrès national. Oui, tout à fait. D'accord. Et ça se tiendra les 19, 20 et 21 novembre 2014 au Novotel Atria. C'est cela. Vous avez un numéro de téléphone pour les personnes qui voudraient s'inscrire ? Oui, je vais donner le numéro de téléphone. Donc, c'est le 06 85 56 75 61. Ils tombent directement sur moi. Oui. On peut le répéter ? 06 85 56 75 61. Donc, c'est un congrès comme on vient de le dire qui traite d'un sujet un peu délicat mais pour autant avec de belles personnalités qui vont intervenir. Ça balaye à peu près tout ce qui est autour du deuil qu'il soit chez les gendarmes, qu'il soit à l'école, le deuil périnatal comme vous disiez dont on parle très peu et vraiment d'alerter sur ce deuil et le monde du travail et comment en entreprise ça se vit. Merci Hélène d'être venue nouvelle bénévole je crois dans cette association. Bonne chance. Bonne chance pour votre congrès. Merci. Merci beaucoup.